très bien donc si vous souhaitez nous rejoindre vous n'hésitez pas à nous rejoindre ça permet pourquoi pas de vous créer un personnage en même temps que nous donc qu'est-ce que nous avions vu la dernière fois on avait vu un petit peu la première partie de la feuille de personnage qui se trouve être celle ci appelons communément la feuille de personnage mécanique elle qui va vous permettre en fait de générer les unités narratives qui vont vous permettre de prendre en main la la session la partie de jeu donc elle est divisée en trois parties la partie âme et archétype qui va vous permettre d'avoir le nombre de dés à lancer ensuite il ya la partie paradigme nature profonde qui va vous permettre de de définir si vous avez combien d'unités narratives vous avez obtenu combien de réussite vous avez obtenu et pour finir la partie ressources qui permet d'identifier et de qualifier en fait des des scènes pour générer des dégâts ou atteindre des objectifs qui doivent être quantifiés ou quanti vous qui sont quantifiables donc voilà donc là pour l'instant en fait freemay n'avait pas encore choisi son archétype elle avait réparti un petit peu son son ses âmes et ses ses paradigmes et ce que nous allons ce que nous allons voir de suite c'est la deuxième partie de la feuille de personnage c'est à dire celle là on appelle à la partie narrative de la feuille de personnage je sais pas si vous entendez mon chat n'est pas hyper content en train de grenier parce que je suis pas en train de lui carrosser la tête donc freemay est ce que tu as une idée de ton personnage où est ce que tu avais des questions à poser par rapport en fait à la précédente précédente session que nous avions eu oui oui j'avais des questions sur sur un personnage qui potentiellement pourrait faire du soin qu'est ce qu'il aurait le droit de soigner est ce qu'il aurait le droit de faire regagner des points ou juste cpv donc du coup parce que bricolette bricolette c'est rigolo mais bricolette moyenne en tout je pense que niveau utilité on est pas top quoi bricolette alors bricolette n'est pas moyenne en tout elle est déjà voir on va zoomer un peu sur ses caractéristiques bricolette n'est pas moyenne en tout elle est elle est en fait c'est un personnage dit déséquilibré on en avait déjà parlé donc elle a mis en avant une partie liée à son on va dire à sa à sa créativité son dynamisme donc la partie extrêmement active vive de son personnage et elle a mis de côté un petit peu la partie un petit peu statique un peu figé de son de son personnage donc rien qu'avec ça en fait déjà elle peut faire énormément de choses bricolette maintenant imaginons que bricolette on lui avait donné comme spécialité nano drone est ce que on peut imaginer que bricolette que bricolette a la possibilité de par exemple de 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 générer des des espèces de capsules de nano pro de 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 nanotechnologie que que les personnes peuvent s'injecter ou qu'elles pourraient injecter dans des personnes par exemple est ce que ça pourrait les soigner du coup alors ça pourrait ça pourrait ça pourrait les soigner ça pourrait les ça pourrait les réduire dans un état catatonique ça pourrait les faire fondre ça pourrait ça pourrait les transformer dans dans à peu près tous les états possibles inimaginables donc comment comment on traduit ça dans l'imperium on peut traduire ça en fait de deux manières bah d'une part on peut définir une spécialité c'est à dire qu'en fait on va on va lui mettre une une compétence qui est dérivée de sa capacité à bricoler et qui et qui et qui s'insère en fait dans dans la logique d'imperium donc la logique d'imperium je me débarrasse de mon chat voilà c'est bon je ne l'ai pas tué aucun animal n'a été tué durant cette scène donc si dans la spécialité on peut lui rajouter par exemple truc genre nano biologie ok d'accord ou sinon on peut on peut lui ajouter l'étude du plasma donc le plasma c'est le composé qui est utilisé pour reconstruire les gens pour l'on va lui exactement pour l'on va lui donc voilà donc en fait c'est gros smudo c'est se créer une spécialité puisque en fait bricolette c'est son archétype donc on va définir au fur et à mesure ce qu'est bricolette compléter et on est parti au moment de sa description on est parti sur l'idée que 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 bricolette donc c'est pas son nom bien d'accord puisqu'on n'a pas encore trouvé son nom bricolette c'est son archétype on est parti sur ben en fait quelqu'un qui est très débrouillard qui arrive à bricoler à modifier à altérer un petit peu la technologie la nanotechnologie d'accord donc par défaut en fait on ne s'imagine pas qu'elle puisse affecter le plasma qu'elle puisse modifier un peu la structure la structure entre guillemets adn d'une personne donc en fait on va rajouter ça au sein de sa d'une de ses spécialités d'accord ensuite on avait potentiellement défini on n'avait pas encore complètement défini l'ensemble de ses équipements on peut tout à fait imaginer si lui ajouter un équipement qui va ce qu'il va s'appeler capsules bio au tech multi fonctions d'accord donc grosso modo là je viens d'inventer un objet qui va pouvoir me servir de multitude de manières d'accord on n'est pas obligé d'être extrêmement précis dans les objets et on peut être évidemment il faut éviter d'être trop trop flou mais si tout le monde est d'accord autour de la table ça permet en fait de comprendre un peu à quoi ça peut contenir à quoi ça peut servir sert qu'en fait peut tout à fait imaginer que tu as des espèces de petites capsules et que ces capsules tu vas pouvoir les les remplir de composés de composés chimiques et que ces composés chimiques ben en fait ils vont pouvoir empoisonner ou bien soigner les gens donc au moment où tu veux soigner quelqu'un par exemple si puisque la question était qui se posait était était de savoir si tu pouvais soigner par défaut tu vas pouvoir soigner quelqu'un en agissant sur en agissant sur ses points de cohésion cette partie là ok d'accord donc en général comment ça fonctionne il faut que c'est un moment de roleplay c'est un moment où euh soigner entre guillemets quelqu'un ne se fait pas de façon anodine donc euh obligatoirement on va euh soit toi en tant que personnage je ne connais pas encore le nom de ton personnage soit la personne qui va être entre guillemets soigné ou n'importe quel membre de la table qui est présent au moment de la scène va devoir en fait dépenser un point de karma d'accord ok et à partir de là bah en fait tu n'as pas besoin de lancer les dés la valeur que tu auras mis voilà la valeur que tu auras mis à ta à l'objet que tu vas utiliser pour soigner quelqu'un va venir en fait en nombre de points de vie que tu vas que tu vas donner à le à ta cible d'accord ? Imaginons là j'avais perdu pas social c'est le mauvais exemple imaginons là j'avais perdu 8 points de cohésion d'accord euh il va en récupérer 6 il va en récupérer 6 mais quelqu'un autour de la table va devoir dépenser un point de karma ok d'accord ? Et est-ce que du coup on peut imaginer qu'avec ma capsule je puisse rendre des points de karma ou pas ? non les points de karma c'est une valeur qui est pour l'instant en fait c'est une valeur qui est une monnaie d'échange entre le meneur et le joueur c'est du méta jeu c'est un outil de méta jeu d'accord le meneur met dans une situation compliquée le joueur ou la joueuse il donne au joueur ou à la joueuse un point de karma le joueur ou la joueuse veut prendre la scène sans que le meneur n'intervienne il dépense un point de karma ok d'accord ? donc là en fait qu'est-ce qu'on a fait ? on est dans une situation de combat ou de conflit vous voyez arriver un espèce de croiseur de l'armée et il y a des centaines de milliers de drones qui sont en train de se disperser et en train d'aller dans votre direction et là bricolette sans que un de ses camarades va en prendre plein la gueule et donc elle veut déjà l'aider et donc elle va elle s'approche de lui lui met une une de ses capsules en fait comme une seringue elle l'utilise comme une seringue contre la peau de son camarade et pour m'empêcher moi de rentrer dans ta narration et bien tu vas utiliser un point de karma et automatiquement tu vas soigner ton camarade de 6 points de cohésion d'accord ? ok donc hello Wami ravi de te voir ravi de vous entendre je ne sais pas combien nous sommes nous avons déjà commencé un tout petit peu nous avons sans drone bonjour sans drone donc voilà donc ça c'est une des méthodes c'est à dire qu'en fait il n'y a pas besoin qu'un joueur soit soigneur ou soit il n'y a pas d'archétype voilà à ce niveau là d'obligation que quelqu'un puisse soigner ou non évidemment il faut que ça reste logique c'est à dire que si dans ton archétype tu as la possibilité de modifier de modifier l'onde de modifier le plasma de 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 modifier de de truquer les images ce qui fait que à un moment donné effectivement tu t'es fait humilier devant 1 milliard 800 000 personnes parce que tu as été filmé de telle manière donc tu as perdu tes points de cohésion sociaux peut-être que un de tes camarades est un expert en médias et qu'il va te créer une espèce d'image il va trafiquer les images il va faire un montage média très spécifique qui va te revaloriser et donc tu vas pouvoir récupérer de cette manière là tes points de cohésion sociaux un rebuild ne fonctionne que sur les points de cohésion physique d'autre part tu as la possibilité de lancer les dés pour amplifier les soins que tu vas apporter avec ta capsule mais si tu lances les dés ça veut dire que je peux rentrer dans ta narration c'est le principe de base dans Imperium si tu lances les dés potentiellement les dés vont pouvoir me donner des points de narration et donc je vais pouvoir rentrer dans ta narration donc tu veux être sûr de pouvoir soigner la personne sans que je puisse intervenir tu claques un point de karma tu es une joueuse un vétérée et tu trouves ça amusant que le meneur rentre dans la narration tu lances les dés d'accord ? ok mais quand tu lances les dés potentiellement tu peux générer beaucoup plus de points d'intensité que la simple valeur de ta capsule biotech et donc tu peux soigner beaucoup plus de personnes tout simplement que se passe-t-il si tu perds un point de rupture ? quand tu perds un point de rupture les points de rupture en fait on ne peut les récupérer que si on dépense une pause d'accord ? donc il faut absolument que imaginons que bricolette elle-même est blessée très grièvement qu'elle a deux points de rupture comme ça et comme ça elle est dans une situation critique et sauf si on change complètement de scénario dark narratif ces points de rupture en fait ne disparaissent pas donc c'est à l'initiation à l'initiative de l'ensemble de la table de dépenser des points de pause pour imposer un changement de rythme et dire bah ok là on est en pause donc à ce moment-là qu'est-ce que je peux faire ? à ce moment-là bah en fait on revient à la mécanique d'origine c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser un point de karma pour récupérer des points de cohésion on va dépenser un point de karma pour enlever une rupture ok ok voilà tu ne pourras dans un premier temps qu'enlever qu'une seule rupture avec un point de karma ok si tu es blessé bah c'est comme comme l'exemple qui est ici bah tu vas devoir en fait dépenser une deuxième pause pour pouvoir guérir automatiquement évidemment dans le cas de bricolette elle connaît peut-être quelqu'un à l'administration générale et elle va jouer de son influence pour pouvoir se faire rebuild complètement à ce moment-là bah en fait c'est que de la narration et ce qui va se passer c'est que le rebuild enlève tous les points de rupture ok voilà un rebuild je crois que tu avais une question concernant les rebuilds oui j'ai si si je voulais savoir si lors du rebuild après on peut cacher notre identité ou pas alors ça nous oblige à à tuer toutes les personnes qui sont en train de nous écouter mais c'est pas grave on va le faire vous allez les gens alors pour se faire rebuild la technologie du rebuild les équipements le plasma tout ce qui est nécessaire pour produire le rebuild est sous le contrôle de l'administration générale l'administration générale est une des branches principales de MU et l'administration générale gère en fait gère administre l'humain et donc c'est eux qui ont la technicité pour manipuler les potes de rebuild l'histoire raconte que c'est l'administration générale qui a découvert la technologie des potes de rebuild et enfin qui l'a redécouvert et qui l'a utilisé pour reconstruire l'intégralité des survivants et de l'humanité ils en ont l'usage exclusif ce qui fait que tu peux te faire reconstruire complètement par contre l'administration générale va le savoir ça ne veut pas dire que elle va transmettre l'information aux empires ça ne veut pas dire que les empires vont être au courant par contre c'est dans les archives de l'administration générale avant tu t'appelais bricolette maintenant tu t'appelles Jocelyn Jocelyn le bricoleur ta structure parce que Bob c'était déjà pris parce que Bob le bricoleur c'était déjà pris exactement donc ta structure est totalement on va dire est totalement différente et il faut des technologies extrêmement avancées pour essayer pour essayer d'identifier au final la corrélation entre bricolette et Jocelyn d'accord cette technologie en fait n'est vraiment pas courante et nécessite en fait des objets ou des technologies ce qu'on appelle des technologies protothèques donc un changement au sein d'un pot de rebuild qui te permet de changer d'identité te rend effectivement change complètement ton identité et donc ça te permet effectivement de récupérer tes ruptures sociaux tes ruptures physiques d'intégralité puisque tu n'es plus du tout la même personne évidemment l'administration générale le sait donc le deuxième question qui vient tout juste après en général c'est est-ce que certains potes de rebuild ne sont pas sous le contrôle de l'administration générale et bien la réponse qui vient immédiatement c'est c'est possible mais je vous propose de jouer des campagnes d'imperium 5 et vous en saurez plus donc voilà donc on a on a on a répondu un peu aux questions concernant concernant les on va dire les soigneurs il n'y a pas de notion de soigneur donc en fait il faut que votre archétype soit logique pour qu'il puisse apporter un soutien soulagé le stress la souffrance la douleur des personnes autour de vous et il faut en général que ce soit accompagné d'un équipement ou d'une capacité de singularité ou d'une contact donc grosso modo de ressources qui vont vous permettre ensuite de de transformer en fait cette compétence cette spécialité en quelque chose de de concret d'accord donc c'est c'est toujours en fait l'association des deux qui vont faire que vous allez pouvoir entre guillemets soigner vos camarades vous soignez vous même imagine que j'ai une capacité qui s'appelle régénération ben j'ai voilà c'est une capacité quantique ou nanotechnologique où en fait je peux restructurer de moi même les particules de plasma que compose mon corps donc par défaut ça ne peut affecter que ma propre personne là je vais redéfinir je vais dire restructuration de particules de plasma alors après il vaut mieux préciser pour me soigner ou pour voilà donc là par défaut ben en fait je vais dépenser un point de karma ça va me permettre de me soigner de 5 points de cohésion d'accord mais rien ne m'empêche de dire oui alors dans un espèce d'énorme effort je me concentre je touche la personne qui semble être blessée et j'essaye d'harmoniser mes particules de plasma avec les siennes pour lui transmettre une partie de mes capacités d'accord à ce moment là le meneur est en droit de te dire pas de problème tu peux me lancer un jet d'autorité par exemple ou de simulacre parce que je fais semblant je fais je fais croire au plasma de l'autre que c'est mon propre plasma qui est en train de le régénérer etc et je vais te donner 3d de réalité parce que potentiellement moi en tant que meneur si on me propose de faire de faire ça moi ça me donne plein d'idées pour rentrer dans la narration de la personne donc en fait rien ne vous empêche de le faire par contre ça va nécessiter ça va nécessiter en fait tout de même un effort de narration de votre part pour rendre cohérent ce que vous êtes en train de faire le meneur est en droit de vous dire non mais il est plus souvent en droit de vous dire ok mais je vais sûrement rentrer dans ta narration et je vais te donner 2d, 3d, 4d, 5d, 6d de réalité parce que les choses peuvent très bien tourner ou mal tourner ou être extrêmement intéressantes à narrer donc voilà donc en fait cette notion de archétype soigneur c'est une notion qui n'existe pas en soi mais qui peut être développée très naturellement dans le cas de nos archétypes de nos prétirés en fait on a Zuma qui est un espèce de chimiste un peu un peu particulier qui est qui est un petit peu toxico mais qui est un véritable scientifique et qui naturellement a la capacité de manipuler de trafiquer les technologies basées sur le plasma et donc potentiellement de régénérer ses camarades ou de se régénérer lui-même voilà est-ce que tu avais d'autres questions ou est-ce que le chat avait d'autres questions et après on pourra reprendre le cours de la création de personnages pour la fiche de personnages du côté narratif non du coup j'ai pas de questions sauf le fait que tu aies mis que c'était mon plasma que je pouvais régénérer du coup je peux pas régénérer celui des autres ici là parce que t'as bougé la fiche ouais c'est ça de mes particules de plasma pour me soigner est-ce que ouais est-ce que du coup alors pourquoi en fait pourquoi j'ai mis ça tout simplement que le principe de base dans Imperium c'est que dès que tu parles d'une capacité par défaut elle affecte une cible une zone une temporalité donc on la restreint automatiquement mais ça ne veut pas dire que tu peux pas tenter le coup donc là en fait on met restructuration de mes particules d'accord mais comme je te l'ai donné dans l'exemple précédent tu peux tout à fait imaginer que tu commences à m'expliquer que voilà tu touches tu t'harmonises avec les particules de plasma de Jean-Luc qui est par terre qui est blessé à qui il manque un bras et une jambe et tu tu harmonises ton plasma avec le sien et petit à petit en fait peut-être que tu essayes d'imposer ta volonté d'imposer ton autorité sur le plasma de Jean-Luc pour qu'il réagisse voilà donc c'est tout à fait possible d'accord mais par défaut si entre guillemets t'as envie entre guillemets de régénérer ton propre personnage tu claques un point de karma et automatiquement tu vas régénérer ton personnage d'accord on est toujours dans ce dans ce principe là c'est pas parce que le pouvoir s'appelle régénération que tu vas pouvoir régénérer tous tes points de vie c'est pas parce que le pouvoir s'appelle paralysie que la personne en face va être paralysée ça va toujours dépendre en fait de la résistance de l'adversaire et de la manière dont tu vas l'apporter dans ta narration la manière dont tu vas l'amener dans le récit dans l'histoire qui va être intéressant alors donc la partie narrative en fait j'appelle ça narrative ça fait un peu pompeux c'est tout simplement en fait ce qui fait que votre personnage est votre personnage d'une part d'autre part ce qui fait que votre personnage s'intègre dans l'univers d'Imperium 5 pourquoi il est là quelle est son histoire vers quoi il va tendre et enfin vers quoi il veut tendre et vers quoi vous voulez tendre vous en tant que joueur joueuse dans 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 l'univers d'Imperium 5 donc il y a une double notion de jeu on va dire classique c'est à dire en fait le personnage a sa propre vie et une notion de une notion de méta jeu c'est à dire que vous savez parfaitement que vous êtes dans un monde imaginaire donc Frémaé tu es dans un monde imaginaire la planète s'appelle la terre le monde c'est Imperium 5 tu sais qu'il regorge de secrets d'accord et que le fondement même de d'Imperium 5 c'est de comprendre qu'était ton personnage avant d'accord donc automatiquement en tant que joueuse tu vas tout faire logiquement ou tu devrais tout faire logiquement pour découvrir ce qu'il était découvrir les secrets de l'univers d'accord donc ta manière de jouer sera différente de la manière de jouer si tu étais à Donjons et Dragons ou si tu étais dans un autre jeu d'accord tu vas adapter ta manière de jouer parce que les mécanismes qu'on te fournit les secrets que tu vas découvrir seront différents d'un jeu à l'autre et la manière de les aborder vont être différentes d'une manière d'un jeu à l'autre donc en fait pour moi ça c'est du méta jeu et je l'accepte c'est intégré complètement d'accord donc voilà donc cette feuille de personnage cette partie là de la feuille de personnage qui est en train d'être d'être travaillée retravaillée au fur et à mesure pour que la version finale quand le livre de base sera terminé elle puisse être plus intégrée dans l'univers on a on a on va dire on a ces deux composantes qui doivent remonter la première composante ça va être qui est ton personnage à quoi il ressemble quelles sont ses identités quels sont ses traits particuliers donc là on est véritablement dans dans le 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 nord ouais en fait ce qu'à un moment donné les autres voient de toi d'accord d'accord on est dans Imperium 5 donc à un moment donné comme tu l'as dit tu peux tout à fait te faire rebuild donc du jour au lendemain les autres vont pas voir nécessairement la même chose si tu te fais rebuild dans Jocelyn ou en en une autre ou en Simone ou en une autre entité qui qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être pas humaine d'accord donc ok tu as tu as le nom de ton personnage d'accord donc le nom de ton personnage tu mets tu mets tu mets ce que tu veux c'est du c'est du c'est du classique on va dire on est sur une sur une culture on va dire plutôt terrienne avec une mixité poussée à fond d'accord donc tu peux avoir un prénom un surnom et un nom tu peux avoir juste un nom tu peux avoir en fait une identité très très complexe tu peux mélanger des cultures de différentes origines voilà différentes sonorités d'accord mais on est dans une culture totérienne d'accord donc on va éviter les gardes à cannes et autres autres terminologies médiéales fantastiques mais voilà on est on a un nom d'accord ce nom est très important parce qu'en fait au final c'est pas réellement le nom de votre personnage pourquoi ? parce qu'en fait c'est le nom qu'on vous a donné au moment de la création au moment de votre premier rebuild d'accord l'administration générale au moment où elle t'a rebuild la toute première fois elle t'a donné une identité une conscience une compétence et un nom tu as été fabriqué pour rentrer dans le moule de la société d'accord donc c'est pour ça que de temps en temps certains parmi les prétirés ben en fait ils ont une ils ont ils ont des nicknames voilà parce que parce que parce que ça leur parle plus parce que c'est peut-être relié à leurs anciennes vies d'accord à leurs propres souvenirs qu'ils ont gardés donc c'est important que quand tu constitues ton personnage tu vas avoir en fait le nom prénom que l'administration générale t'a donné et à cela tu vas te rajouter un surnom un quelque chose qui potentiellement te relie à ce que tu aurais pu être avant le crash quantique ok voilà donc ça c'est déjà en fait un élément constituant j'ai ma vie actuelle il ne m'appartient pas je sais qu'il y a une dissonance et avant le crash quantique j'étais quelqu'un d'autre j'étais quelque chose d'autre et j'intègre ça dans une espèce de piste je ne sais pas exactement ce que c'est je ne sais pas ce que j'étais avant spécialement mais voilà donc là en fait on a Irene elle a comme nickname Indiana ok d'accord ensuite tu vas avoir la partie on va dire apparence actuelle donc là on a mis homme femme ou autre c'est Irene elle est très spécifique c'est une hackeuse elle elle n'a pas besoin de corps elle a le rôle de hacker donc en fait elle elle pourrait quasiment vivre elle n'a pas encore expérimenté mais elle pourrait quasiment vivre sans corps voilà donc potentiellement elle pourrait posséder elle pourrait posséder des corps elle pourrait se faire construire des corps qui sont positifs négatifs féminins masculins neutres peu importe voilà donc l'apparence actuelle tu détermines en fait ce que voient les gens actuellement au niveau des identités tu peux avoir des différentes identités comme tu l'as précisé avant peut-être qu'au moment où tu as été construite pour la toute première fois Reborn durant le Reborn tu as été Rebuild bien potentiellement imaginons ici peut-être que ta première tu t'appelais Jocelyn d'accord donc tu peux avoir différentes identités tu peux avoir des identités qui sont liées au fait que tu appartiens à une organisation secrète tu peux avoir des identités qui sont liées parce que quand tu voyages dans l'onde tu as des identités particulières d'accord donc tes identités en fait peuvent être multiples d'accord le nom de ton personnage c'est le nom que tu as eu au moment du Reborn au moment en fait où tu as été reconstruite la toute première fois donc c'est très pareil c'est très constituant c'est à dire qu'en fait au moment où tu vas construire toutes tes identités c'est autant de matériel que tu pourras utiliser quand tu vas jouer ton personnage d'accord d'accord tu es dans l'onde dans l'onde quand tu navigues dans l'onde en utilisant des espèces de machines gigantesques que tu t'es construit parce que j'ai l'impression que Charlie n'aura pas le rôle de hacker d'accord donc elle ne pourra pas plonger d'elle-même toute seule dans l'onde il lui faudra des machines mais quand tu as tes machines et que tu plonges dans l'onde potentiellement tu rencontres une espèce de communauté et à ce moment là cette communauté elle ne te connait pas comme Charlie elle te connait sous une autre identité et tu as d'autres relations différentes avec ces communautés là d'accord tu travailles peut-être pour une organisation criminelle et ils ne te connaissent pas sous le nom de Charlie mais sous une autre identité donc là en fait à chaque fois tes autres identités vont t'identifier et vont te permettre à toi de jouer dans Hello Cécile et donc ils vont te permettre de comprendre un peu et de toi en tant que joueuse tu vas pouvoir extraire ces informations là et les mettre dans ta narration dernier dernier bloc c'est les traits particuliers les traits particuliers en fait c'est une accumulation de termes donc ça peut être des termes sociaux physiques mentaux beau moche chevelu discret regard regard de braise oeil intelligent ce que vous voulez d'accord et là en fait on est pareil on est dans dans du dans du dans du dans de la caractérisation de votre personnage d'accord en gros si on veut qu'elle ait un tatouage une couleur de cheveux spécifique c'est ici que ça se passe ouais c'est ici que ça se passe et ça va plus loin c'est à dire qu'en fait tous les éléments qui seront sur cette feuille de personnage sur cette partie narrative si tu vois qu'à un moment donné dans la narration ton tatouage tu peux le mettre en avant bah tu vas dire bah j'utilise un point de karma et en fait mon tatouage paf va me donner un dé supplémentaire ou mon tatouage va me donner des points d'intensité supplémentaire parce que le mec il est en train de baver devant mon tatouage et donc je détourne un peu son attention en fait c'est toi en tant que joueuse qui en utilisant un point de karma va raconter la scène d'accord le meneur peut potentiellement te dire oui mais mais dans tous les cas en fait il doit suivre ce que tu as impulsé comme narration d'accord donc les traits particuliers c'est aussi une autre source de une autre source de narration dans laquelle tu vas pouvoir puiser d'accord voilà ça c'est pour le bloc on va dire le bloc principal donc oui alors pour pour Erin on était plus dans le passe-partout dans le banal parce que en fait socialement elle est comment dire elle apprécie pas voilà elle elle préfère naviguer dans le monde que 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 de se balader parmi parmi une foule importante on va passer à l'imperium alors l'imperium c'est ce qu'on appelle aussi la nationalité c'est la nationalité courante pourquoi parce qu'en fait un individu un personnage mais n'importe quel individu dans l'imperium peut vendre sa nationalité donc vendre sa nationalité ça permet d'avoir des petits avantages à un moment donné tu vas avoir une espèce de promotion genre rejoignez l'alpha si vous vendez votre nationalité et vous devenez un membre de l'alpha vous allez avoir 3 rubles gratuits d'accord ou vous allez avoir un appartement qui va faire 3 mètres carrés de plus voilà donc c'est une véritable monnaie c'est pas une il n'y a pas de notion de citoyenneté de 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 nationalisme etc d'accord donc moi je peux appartenir à une société qui travaille pour le solarium il y a une opa dessus faite par par une autre société qui appartient à la calab donc à ce moment là la société à laquelle j'appartiens elle va passer du solarium à la calab et tous les employés de la société vont passer de vont passer du solarium à la calab et donc ton personnage il va changer de nationalité voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de c'est pas c'est pas une très grande importance d'accord pourquoi parce que ce qui est important dans l'imperium c'est l'être humain et un être humain a le droit et c'est l'administration générale qui protège ce droit il peut aller vivre travailler où il veut quand il veut personne il n'y a pas de frontière en fait voilà pour donner un idée un petit peu claire juste juste en dessous nous avons l'ADM ID c'est le ce qu'on appelle aussi le contrat ADM au moment où tu as été rébu la toute première fois tu as tu as un contrat donc qui par défaut c'est c'est tout simplement un contrat ADM standard d'accord je vais le copier à côté si ça ne te dérange pas je vais t'expliquer pourquoi non imaginons à un moment donné tu as tu as commis un crime tu as été arrêté d'accord et pour l'instant tu es sous probation c'est à dire que tu as tu as payé ta dette à la société et donc mais par contre tu es toujours sous surveillance en fait ton contrat c'est un contrat zéro c'est que si on te si on te rechoppe la prochaine fois parce que tu as commis un délit tu en prendras un petit peu plus cher pour ton matricule c'est un petit peu plus critique d'accord tu vas avoir ensuite des contrats hop contrats spécifiques parce que tu vas avoir en fait signé des signé des accords spécifiquement en fait avec l'administration générale ou une organisation donc là en fait ça ça veut dire quoi ça c'est que tu es un fonctionnaire de mu c'est que tu appartiens corps et âme à mu d'accord super grosse ambiance oui oui il y a un des prêts tirés qui a un contrat de ce type d'accord maintenant tu vas avoir tu peux avoir des contrats des contrats alpha ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que ton contrat ADM l'alpha a dit bah en fait moi j'ai besoin de j'ai besoin d'agents spéciaux et j'ai envie d'avoir le contrôle total sur ces agents spéciaux pour avoir le contrôle total de ces agents spéciaux bah j'ai besoin d'avoir des gens qui me sont dédiés et qui ne sont plus liés à l'administration générale donc l'administration générale cède le contrat à l'empire alpha et donc dorénavant c'est l'alpha qui t'administre c'est l'alpha qui a le droit de vie ou de mort sur toi ça concerne très peu de personnes c'est c'est principalement les agents très spécifiques ce qu'on appelle des opératifs ou des agents des impériums donc parmi les pré-tirés il y a un opératif de l'alpha et donc lui son contrat c'est un contrat alpha d'accord donc c'est un choix que le personnage va faire enfin que le personnage que toi tu devras faire savoir si tu as un contrat ADM classique si récemment tu as été arrêté et tu as un contrat 0 est-ce que tu as un contrat spécifique avec le solarium avec la calab ou potentiellement ou potentiellement tu es comme comme Erin c'est beaucoup plus rare parce que le dernier choix c'est aucun contrat ça veut dire qu'en fait tu n'es pas une administrée ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait socialement ça risque d'être compliqué d'accord Erin ça lui pose aucun problème c'est que dès qu'elle voit une caméra elle peut la hacker dès qu'elle veut acheter à manger elle peut hacker la machine dès qu'elle veut rentrer dans un lieu public surveillé par des par des par des par des bots elle peut hacker les bots elle peut donner elle peut faire croire qu'elle a une autre identité etc etc mais sinon socialement c'est très compliqué donc à un moment donné il faudra faire un choix sur le type de contrat que tu que tu vas avoir je ne sais pas est-ce que c'est possible d'avoir un contrat typiquement vu que moi je veux faire de la recherche puisque j'aimerais enfin pouvoir manipuler le plasma hormis le mien de celui des autres est-ce que c'est possible que j'ai un contrat scientifique un contrat spécifique avec un un Imperium en fait qui est très intéressé par ce genre de technologie oui à ce moment là tu serais tu serais agent d'un des Imperium ok donc les Imperium en fait tu aurais un contrat par exemple un contrat calab vous avez sauvegardé c'est-à-dire ces îles très étrange comme phrase vous avez sauvegardé je ne sais pas mais tu sais ces îles elle est dans le futur elle est avant exactement elle est incroyable tout est toujours sauvegardé tu sais dans l'Imperium rien ne se perd tu peux tout retrouver dans Londres le contrôle le fameux contrôle S exactement d'ailleurs faudrait voilà ça me donne une idée d'un NPC que je vais introduire qui s'appellera contrôle S qui sauvegardera tout d'habitude je les appelle je les appelle les archivistes et là il s'appellera spécifiquement contrôle S contrôle S a été enlevé votre mission est de le retrouver donc oui tout à fait tu peux avoir un contrat avec un des Imperium et ça te permet d'avoir accès à des ressources qui sont spécifiques en sachant que si tu as un contrat avec un des Imperium tu es surveillé par cet Imperium en premier je suis toujours sage ouais ouais il faut se méfier de ça voilà donc ça c'est pour les contrats donc concernant les Imperium donc il y a 5 Imperium je crois que dans une des vidéos je vous avais fait un tout petit peu le topo des 5 Imperium on est sur une représentation on va dire terrestre du globe même si la carte ne ressemble pas vraiment à la Terre mais grosso modo l'Alpha on est sur Europe Occidentale Amérique du Nord Solarium on est sur Asie Inde Asie Oriental enfin Extrême Oriental et Inde on a ce qu'on appelle la Calab qui est plutôt Inde-Afrique Amérique du Sud et on a les deux dernières on a la Dredlim qui est plutôt Asie Asie centrale pays slave et le dernier c'est Dédlidus et le pourtour méditerranéen voilà pour l'instant on ne les a pas décrits plus avant dans le kit ils ont leurs spécificités ces spécificités ne sont pas exclusives on n'est pas dans un monde imaginaire stéréotypé parce que je déteste ça c'est à dire qu'en fait tu ne vas pas avoir ceux qui seront experts dans un truc les autres qui sont experts dans un burger mon idole ok donc ceci est un individu très très sympathique avec qui j'ai joué à World of Warcraft pendant des années et des années voilà qui vient de vient de popper je suis ravi de te voir je te promis je te l'enverrai dès que dès que je la trouve je te l'envoie donc on a ces 5 ces 5 ces 5 empires à la création de la table au moment en fait où la meneuse et le meneur vont construire un peu les basiques les bases de l'univers d'imperium vous aurez des jalons à mettre pour savoir où se situe tel tel empire par rapport à tel empire est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'être plus avancé sur tel techno etc ce sera à chaque table de définir exactement quel est l'équilibre qu'il veut donner initialement d'accord mais on part du principe pour l'instant que chacun des imperium a un même niveau technologique un même niveau de capacité de capacité militaire et une même volonté de domination mondiale on a un même niveau d'agressivité de belligérance et de fourberie évidemment donc le choix dans le cadre de Rebuild 0 c'est à dire dans le cadre du kit est extrêmement limité au niveau des imperium dans le livre le choix pourra être dicté par par des avantages ou des désavantages que vos personnages pourraient avoir ensuite la partie les parties un petit peu plus basses qui suis-je mon passé mon avenir pour l'instant elles sont elles sont elles sont floues dans le sens où on les a pas développées dans le kit de Rebuild 0 c'est qu'est-ce que j'imagine être mon passé je vais enlever ça qu'est-ce que j'imagine être mon passé d'accord donc comment je m'imagine et mon avenir c'est quels sont les 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 choses sur lesquelles je veux travailler sur sur moi-même sur mes secrets sur le secret du monde voilà qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux découvrir voilà donc l'idée c'est de dire bah en fait votre personnage est duel il a il est préoccupé parce qu'il était avant le crash quantique et il veut découvrir les secrets du monde pour savoir où est-ce qu'il va où est-ce qu'il va être dans le futur d'accord et ça c'est 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 l'élément fondateur donc c'est pour ça que pour l'instant c'est vide mais dans le livre de base en fait ce sera un élément très très intégré dans le jeu et toute la partie de création de personnages création de l'entente les différentes sessions zéro travailleront sur ce principalement sur ce bloc là c'est beau tu causes comme un livre merci burger venant de toi c'est un c'est un compliment la partie qui est juste en dessous les souvenirs quantiques cette partie là va être beaucoup plus prépondérante dans les futures feuilles de personnages les souvenirs quantiques en fait au départ pour ceux qui connaissent un peu les pbta donc je sais pas si frimay tu connais les pbta bonne question ah c'est là probablement oui les pbta alors c'est par exemple monster of the week c'est c'est propulsé par l'apocalypse d'accord voilà c'est des c'est des c'est des c'est une mécanique de jeu où tu vas tisser des liens avec des npc ou tu vas tisser des liens avec les autres les autres personnages et quand ces liens sont sont résolus pendant le jeu bah en fait ça te fait gagner des xp ou ça te donne des rewards d'accord donc les souvenirs quantiques c'est le même principe sauf qu'en fait ils sont basés sur les souvenirs que ton personnage a de sa précédente vie donc de ce qui s'est passé avant le crash quantique donc il y a toute une il y a une petite mécanique dans le livre de base qui va te permettre de de construire cette petite scénette donc au moment où tu construis cette petite scénette il faut que tu en construises trois tu la construis avec les autres autour de la table donc tu peux l'imaginer avant tu peux l'imaginer pendant la session l'une des sessions zéro vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois souvenirs quantiques au tout départ vous pouvez en fait les construire au fur et à mesure d'accord mais l'idée est très simple c'est à dire qu'en fait mettez vous dans une situation qui est extrêmement forte qui n'a pas de finalité dans le sens en fait où ça ne te révèle pas quelque chose de très précis mais ça peut aboutir potentiellement à quelque chose de très dramatique de très positif mais dans tous les cas d'extrêmement fort d'accord c'est un souvenir suffisamment fort pour que malgré le crash quantique il soit resté imprégné en toi donc prenons le cas de notre chère amie Irene elle en a un le premier c'est je flotte dans un alkyd mon cerveau est traversé de fibres donc là on peut tout à fait imaginer tout et n'importe quoi elle est peut-être dans un dans un pot de rebuild ou bien quelqu'un est en train de l'analyser potentiellement elle est elle est elle est peut-être en train d'être régénérée quoi qu'il en soit en fait on ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants mais c'est un élément très fort de son souvenir donc le but c'est d'en créer d'en créer trois d'accord et qu'ils soient composés d'une d'une dizaine ou d'une quinzaine de mots à peu près d'accord on peut atteindre les 20 mots mais au-delà ça devient un peu plus un peu plus compliqué et la mécanique sous-tendue elle est elle est elle est très particulière c'est à dire qu'en fait au moment où tu vas te souvenir de ce de 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 cette phrase c'est que pendant le jeu tu vas te retrouver dans une situation qui est assez proche d'accord à partir de ce moment là en fait le meneur va te proposer soit en aparté soit pendant le jeu de de compléter cette phrase et donc de rajouter des mots de préciser en fait ton souvenir de l'étendre peut-être que en fait je flotte dans un liquide mon cerveau est traversé de fibres je vois des êtres translucides en train de me tourner autour voilà complète du coup du coup pour simplifier en fait là les souvenirs quantiques ils sont très flous à la création de persos et on les étoffe au fur et à mesure du jeu exactement ok et on découvre en fait petit à petit par ces biais là qui on est mécaniquement quel est le bonus que ça t'apporte si tu si tu si tu te retrouves dans une situation où ton personnage ou un protagoniste est en train de flotter dans un liquide et que son cerveau est embouilli par exemple là tu vas dire au meneur ça me rappelle mon souvenir quantique je me sens pas à l'aise et donc là potentiellement tu rentres dans une dans une narration avec le meneur à partir de ce moment là donc tu as ce petit moment d'aparté que tu vas devoir avoir avec le avec le meneur qui va te faire vivre ton flashback et tu vas pouvoir aménager un peu ton archétype parce que ton archétype en fait il va peut-être évoluer au fur et à mesure du temps donc c'est le moyen c'est un des moyens de modifier ton archétype d'accord tu vas avoir la possibilité de de débloquer tes paradigmes en fait plus tu renforces ton lien avec ton passé plus tu as de force sur la réalité qui t'entoure plus tu peux imposer ta volonté sur la réalité d'accord donc tu vas pouvoir débloquer tes paradigmes potentiellement tu vas pouvoir pouvoir utiliser deux fois humanité dans une même session de jeu d'accord tu vas pouvoir améliorer ta capacité à faire des re-roll à faire des pauses à aider tes camarades d'accord ok c'est la seule manière de progresser c'est à dire que plus ton personnage plus tu connais ton personnage plus ton personnage se connait lui-même et plus il a une maîtrise sur la réalité qui l'entoure voilà très bien inversement de temps en temps le meneur est un quelqu'un d'extrêmement méchant et il va te dire tu es dans une situation extrêmement difficile délicate et au lieu de te faire perdre des points de rupture il va te dire visiblement l'entité qui passe à côté de toi t'as absorbé la mémoire et tu vas choisir un mot oh c'est terrible et tu vas l'effacer de ta mémoire d'accord la véritable le seul moyen le véritable moyen pour que ton personnage en fait meure dans impérium c'est qu'en fait enfin un des seuls moyens il y en a d'autres faut pas exagérer non plus c'est qu'en fait tes souvenirs quantiques disparaissent à ce moment là en fait tu deviens un simple mouton comme un autre puisque tu n'as plus rien qui te relie à ton passé donc la réalité que l'administration générale a construit autour de toi je lis les phrases de Burger donc c'est assez dingue merci merci Burger je le savais je crois qu'il y a quelque chose là ah mais avec Burger ça fait des années que c'est intense donc je me concentre parce que ça me rappelle plein de souvenirs tout ça tu sais quand tu c'est une petite aparté quand tu joues pendant des années à World of Warcraft et que tu try hard des boss dans des raids et que tu as un mec à l'autre bout du team speak qui raconte n'importe quoi ou qui s'endort ou qui en a rien à foutre de ce qui se passe c'est toujours assez amusant ça c'est toi ou c'est lui du coup ? ça c'est lui et son compère qui habite Lyon d'accord moi j'étais extrêmement sérieux comme toujours exactement donc si tu perds tes souvenirs quantiques ton personnage n'a plus de raison d'être les raisons d'être de ton personnage ce sont ses souvenirs quantiques la volonté de se rattacher à son propre souvenir à son propre passé s'il n'en a pas s'il n'a plus envie de se rattacher à quoi que ce soit et bien évidemment il disparaît il n'a aucun intérêt donc le personnage meurt entre guillemets ok voilà on va passer assez rapidement sur les informations générales ça c'est juste un bloc de texte qui va te permettre de compléter de rajouter différentes informations au fur et à mesure de l'aventure on a ce petit bloc de rebuild c'est toi qui détermine donc pour l'instant dans le cadre du kilt de rebuild il n'y a pas de conséquence en jeu au sein du livre de base plus tu as de rebuild donc imaginons plein de rebuild comme ça et plus entre guillemets tu as d'expérience plus tu as de points de karma plus tu as d'xp plus tu as de de plus tu as du vécu d'accord mais ça veut dire qu'en fait tu as subi énormément de rebuild donc quand je parle d'un rebuild c'est un rebuild total c'est pas juste on t'a fait repousser un bras c'est on t'a reconstruit complètement parce que parce que t'as été explosé t'as été dispersé etc etc et il semblerait que plus tu te fais rebuild et plus en fait tu as une petite notion d'entropie qui rentre en compte et qui fait que tu perds un peu de ta de ta solidité mentale ok d'accord et il y a un nombre de cases limitées c'est parce que arrivé à un moment donné bah tu ne peux pas te faire rebuild indéfiniment sans avoir des conséquences très fortes psychologiquement ok d'accord donc c'est bien beau de pouvoir se faire rebuild mais arrivé à un moment donné bah en fait tu vas avoir un impact sur ton personnage et donc dans le livre de base on va t'expliquer qu'à partir de x rebuild tu dois intégrer dans ta narration dans la manière dont tu dois jouer ton personnage un grain de folie une mutation physique sociale mentale qui qui affecte complètement en fait ton personnage et surtout toi ta manière de jouer en tant que joueuse d'accord donc voilà donc c'est très important et si c'est toi qui décide si tu veux voilà tu peux tout à fait dire à la création de ton personnage moi j'ai jamais été rebuild depuis le départ en gros ça peut être mon premier rebuild ouais c'est ça en fait tu vas avoir tout le monde a un rebuild initial c'est un moment juste après le crash quantique tout le monde a été rebuild une première fois celui-là on le comptabilise pas très bien mais ensuite tu vas tu vas pouvoir mettre un rebuild et évidemment c'est aussi de la narration c'est à dire qu'en fait si je mets si je remets un peu un peu de contexte voilà imaginons je fais ça il y a 3525 jours j'ai eu un rebuild ok à un moment donné tu vas pouvoir dire ok je me souviens parfaitement j'étais en train de poursuivre je sais pas qui il s'est passé ça etc etc tu peux en fait inventer et prendre comme prétexte ce rebuild pour te remémorer un souvenir pour faire un espèce de flashback et pour l'insérer dans ta narration et tu vas dire bah en fait le mec qu'on est en train de poursuivre là actuellement c'est le même mec qui a déclenché l'accident et qui m'a obligé à être rebuild complètement donc je lui en veux à mort d'accord c'est un moment dans le passé qui est une source de narration au delà d'être une problématique liée à la folie de ton personnage l'entropie de ton personnage les trois blocs qui sont en dessous ce sont les équipements secondaires les relations acolytes contact secondaire et toute la partie éducation foi et croyance et pareil c'est des éléments qui sont véritablement secondaires dans le sens où ils sont là pour apporter de l'essence du carburant à la narration c'est aussi des éléments qui vont te permettre d'archétyper d'identifier ton personnage plus spécifiquement donc les équipements secondaires c'est des équipements que tu vas pouvoir ajouter remplacer supprimer etc et que le meneur lui-même pourra effacer de ta feuille de personnage d'accord tu tombes de l'immeuble tes connecteurs multiples en fait ils partent ils disparaissent c'est véritablement des équipements secondaires les relations contact acolytes en fait ils peuvent te trahir d'accord ils peuvent s'éloigner de toi ils sont autant à notre avantage qu'à notre désavantage c'est le meneur décide de le mettre en place dans la narration exactement et c'est pas la même chose que ceux qui sont sur la feuille de personnage principale là en fait je ne peux pas te trahir sauf si on est d'accord pour construire quelque chose ok d'accord et c'est pareil c'est pareil en fait tu peux en ajouter tu peux en supprimer tu es juste limité par le nombre d'emplacements éducation fois croyance en fait il y a des croyances il y a des philosophies dans Imperium et tu peux inventer tes propres philosophies ou adhérer à des philosophies que tu vas découvrir au fur et à mesure du jeu et tu vas pouvoir les rajouter donc voilà est-ce que tu as des questions et est-ce que le chat a des questions et est-ce que tu veux qu'on complète un petit peu la feuille de personnage ouais alors moi ce que j'ai fait c'est au fur et à mesure de tes explications j'ai noté sur mon petit bloc ce que je voulais mettre donc du coup je pense que ça va être assez fluide sauf si le chat a envie de mettre des choses à la place parce que c'était un peu le but de faire de faire participer tout le monde pour que la feuille soit collaborative donc exactement tu inities après à chaque fois on pose la question au chat et je tiens à préciser qu'effectivement Burger c'est tout à fait normal parce qu'on est en train de parler d'un jeu de rôle qui n'est pas nécessairement un jeu de rôle d'initiation et je serais ravi de te faire jouer à un jeu de rôle tout à fait classique traditionnel amusant narratif et très simple voilà très pas simple mais abordable plus abordable on a un très bon jeu qui s'appelle bâton RPG ça devrait aller alors comment s'appelle ton personnage j'ai mis Charlie ok ou Caps Caps c'est son surnom parce que du coup tout le monde la connait pour ses petites capsules biotech multifonction donc du coup je fais appeler Caps d'accord il ou elle gagne elle gagne sa vie grâce à ses capsules euh oui et non c'est à dire que si par exemple elles sont nécessaires pour sauver quelqu'un elle va pas forcément demander l'argent c'est une bonne samaritaine mais s'il y a de l'argent à se faire elle le prend bien évidemment d'accord ok donc c'est pas pour l'instant elle a pas déposé de brevet ou non d'accord très bien ça l'angoisse les papiers je comprends euh c'est quoi sa nationalité son impérium d'origine euh moi je veux bien euh l'imperium asiatique je crois tu avais dit ça avait un nom un peu il y a le solarium et la calab euh bon on va partir sur solarium le soleil c'est bien très bien euh voilà donc toutes ces questions là en fait elles vont elles vont j'allais dire elles vont elles vont venir pendant les sessions zéro d'accord donc là on accélère un peu mais mais grosso modo en fait on va commencer tout de suite à jouer euh puisqu'en fait on a déjà trouvé en fait notre archétype d'accord pour l'instant notre archétype c'est les bricolettes on l'a déjà défini la dernière fois autour de la table ce que c'était à peu près euh et donc en fait on va partir sur une première session où en fait personne ne prépare rien euh personne autour de la table n'a besoin de préparer quoi que ce soit le meneur évidemment doit connaître les basiques du monde d'imperium mais euh sinon personne n'a besoin de préparer quoi que ce soit et donc là en fait on part sur des aventures et à chaque fois sur des toutes petites sessions et à chaque fois en fait le meneur va mettre en situation euh les personnages pour qu'ils puissent répondre à des questions et définir petit à petit euh petit à petit leur 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 personnage euh là je vois qu'à un moment donné en fait euh tu as euh tu as euh un enquêteur de l'administration générale qui euh qui suite à un incident assez important euh dans le bâtiment où tu te trouvais vérifie l'identité des euh des 2500 personnes et donc tu ne peux pas sortir du bâtiment sans être interrogé par 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 Abdallah et d'ailleurs t'es en face de Abdallah Abdallah on le connait euh en gaillard euh il a une petite réputation euh et euh il te demande ton ton identification ADM ok quelle est ton identification ADM mais j'en ai plusieurs du coup ou pas ah bah ça dépend donc ça c'est ton contrat ADM donc il faut définir en fait quel est le quel est ton contrat euh ben du coup on avait parlé de que j'étais étudiante scientifique pour un imperium il me semble c'est l'idée ok ouais et donc ce serait quoi ce serait ce serait pour le salarium ce serait oui oui corporate ouais ouais donc tu travailles directement pour un empire pas pour une entreprise d'un empire mais véritablement dans les centres de recherche d'un empire ouais une sorte d'université je sais pas ce qui existe mais en gros je travaille j'ai vraiment en recherche de je suis chercheuse quoi d'accord pas pour une boîte privée pour la nation très bien c'est l'idée en fait exactement alors ce serait pas pour la nation ce serait pour l'empire oui exactement pardon mais mais effectivement donc tu serais tu serais agent du solarium et donc ça par exemple ça peut se mettre dans les autres identités je peux rajouter du coup elle s'appelle pas pareil en fait j'ai trouvé trois autres identités d'accord alors je suis plutôt efficace en création de perso alors pour dans le cadre qui nous intéresse en fait ton nom de personnage c'est le nom que l'administration générale va connaître va identifier d'accord potentiellement c'est le nom que le solarium va connaître de toi et après effectivement tu pourras au sein de ton équipe spécifiquement avoir des noms et donc là en fait tu peux les rajouter au niveau de tes autres identités donc dans tes autres identités ça peut être des noms ça peut être des informations concernant en fait ton service actuel le service recherche et des intégrations il ne faut pas hésiter en fait à rajouter du vocabulaire des adjectifs dans Imperium pour colorer un peu la situation voilà j'ai pas accès à autre identité je peux pas écrire alors ouais en fait tu fais un copier-coller c'est à dire que tu sélectionnes un texte tu fais un ctrl-c et tu fais un ctrl-v voilà tu vois voilà tu peux c'est voilà c'est plutôt plutôt simple dans Miro il n'y a pas de champ prédéfini en fait ok du coup son identité un j'ai mis scientifique pour l'Imperium c'est ça ouais et on a dit Solarium je crois exactement ok sa deuxième identité elle a une identité dans Londres c'est genre comme un vieux compte un vieux compte de chat qu'on avait dans les années il y a longtemps et du coup son idée dans Londres c'est Ondine 432 ok d'accord très bien 432 ok non mais faut 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 juste faut juste me alors t'as pas besoin de me l'expliquer mais un jour ou l'autre je pense que mais non en fait c'est 4321 parce que ça fait un 2-3-4 à l'envers c'est tout d'accord non mais après c'est important tu sais tu peux construire toute une histoire autour du 4321 mais clairement je peux te faire une histoire autour de Ondine 4321 voilà mais ça ça viendra elle a une dernière identité c'est une identité criminelle elle s'appelle oh putain criminette ouais tu vois bricolette et criminette c'est incroyable c'est pas ça elle a une identité criminelle c'est crabe ok et du coup en fait elle elle va prodiguer des soins à des à des gens pas cool ok entre des grosses sommes d'argent très bien donc toutes ces identités on n'est pas obligé de les définir à un moment donné d'accord c'est à dire que là tu les as définis tu peux les définir et les garder pour toi tu peux les définir et les partager autour de la table d'accord et puis à un moment donné tu vas les ressortir genre je le connais bien en fait tu ne le savais pas meneur mais je le connais bien parce que en tant que crabe je prodigue mes capsules pour soigner des criminels sans qu'ils aient pas besoin de passer dans des potes de rebuild et donc en fait le protagoniste que tu nous as mis en face de nous en fait je le connais d'accord tu vois j'ai le droit de faire ça ok tu as le droit de faire ça après le meneur peut te dire ok il est peut-être de mauvais poil ou bien il n'est pas de mauvais poil il a l'air d'être plutôt cool mais tout de même grille moi un point de karma ok ou bien il est de mauvais poil il ne se souvient pas trop de toi essaye de me faire un petit jet de créativité ou de simulacre pour lui remémorer un peu la mémoire sur ce que tu as pu voilà d'accord donc rien ne t'empêche de le faire le meneur pareil lui il t'accompagne et il t'accompagne pas pour s'opposer à toi il t'accompagne pour en fait que ça puisse générer de la narration générer ou dégénérer ça dépend ça dépend des jets de dés d'accord donc Abdallah regarde ta carte c'est un c'est un enquêteur de l'ADM donc tu sais qu'il est il est survitaminé il a il a des améliorations et des amplifications biotechnologiques un peu partout puisqu'il appartient à l'administration générale il a dû passer dans des potes de rebuild extrêmement perfectionnés bref et de plus il est relié automatiquement en fait à l'ensemble de la base de données de l'administration générale des enquêteurs donc il regarde Charlie ouais ok ça me paraît ça me paraît être ça me paraît être légal tout ça j'ai l'impression de vous connaître sous un autre nom mais pour cette fois-ci ça passe Crab il te redonne ton badge et il te laisse passer du coup les autres identités ça peut pas être juste on est obligé de les avoir en fait dans notre personnage dans notre en gros ça peut pas être une identité non rattachée alors c'est le seul point d'attache c'est c'est Charlie d'accord et ça ne veut pas dire que tout le monde la connaît d'accord donc donc là par exemple Abdallah peut soupçonner quelque chose d'accord mais je ne vais pas l'utiliser contre toi donc ça va te faire monter un peu le stress d'accord visiblement ça a plutôt marché mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser si je l'utilise en général ça veut dire que je vais te donner un point de karma d'accord d'accord c'est pas parce qu'en fait je vais l'utiliser d'une manière ou d'une autre que ça ça a pour but de de déclencher quelque chose d'intrusif au sein de ton personnage d'accord ça veut juste dire c'est un outil que le meneur peut avoir pour aussi narrer des choses qui sont sur ta feuille de personnage d'accord et pareil toi potentiellement tu peux me dire mais peut-être que Abdallah il m'a déjà coincé quelque part et il sait que je m'appelle Crab d'accord tu peux toi-même de toi-même te mettre en défaut pas besoin pas besoin mais c'est toujours intéressant voilà de pouvoir se mettre en défaut bien sûr bah du coup ça peut aussi apporter des bonnes choses parce que tu dis que je peux avoir un point de karma en fait en me mettant en défaut donc exactement et c'est là où le méta-jeu rentre en compte c'est tu te rends compte que ton niveau de karma est très bas parce que t'en as dépensé pas mal donc là tu te dis bah ok je vais me mettre en défaut ça a pas l'air d'être trop risqué au pire je finis je finis au poste interrogé par Abdallah bon à part à part avoir un oeil au beurre noir et je sais pas quoi bon bref potentiellement je vais je vais je vais l'embrouiller et donc ça te fait gagner un point de karma effectivement ok donc on a une personne qui appartient au solarium là je vois que alors j'avais laissé un rebuild il y a 3525 jours est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on le le change est-ce qu'on en rajoute moi j'ai mis mon premier rebuild est celui du crash quantique donc en gros potentiellement j'ai pas été rebuild ok d'accord donc on vire ça tac voilà donc grosso modo ça fait ça fait des années des années que t'as pas été rebuild d'accord c'est ça ça veut dire que petite petite information ton personnage n'a pas de notion il n'y a pas de notion de vieillesse d'âge et de notion de jeunesse ça c'est quelque chose qui est important qu'il faut garder en tête très bien on va laisser le bloc qui suis-je parce que parce qu'il est il est plutôt flou au niveau de tes très particularités de tes très particuliers tu as laissé invisible banal etc alors non peut-être que tu veux changer oui j'avais envie ah oui si je clique sur Twitch ça va pas m'échapper non ça marchera pas bien tenté bien tenté du coup elle va avoir un tatouage impressionnant dans le chat si vous souhaitez influencer un petit peu Free Maé voire totalement vous pouvez suggérer des choses et elle est minutieuse minutieuse et fine et précise ouais parce que fine ouais c'est pareil minutieuse minutieuse et méticuleuse c'est pas pareil méticuleuse donc ça c'est aussi des éléments de roleplay c'est à dire que au moment où tu vas jouer ton personnage tu peux tu peux devenir assez pénible parce que t'as pas envie de jouer la bourrine on va prendre notre temps on va pas fracturer la porte on va essayer de la crocheter ce genre de choses exactement le troisième est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée oui tout à fait est-ce que quelqu'un a une idée je vais citer des noms peut-être que ça va les réveiller un saisil un saisil alors faut participer un petit peu nous avons l'anaray je ne connais pas l'anaray je crois que c'est la première fois que je sinon Mitsun avec plein de O ouais et Orthoduc que je ne connais pas non plus je pense que les autres sont des sont des bots ouais n'hésitez pas à n'hésitez pas à réagir et à suggérer des choses ou alors ils sont timides les autres ou alors ils sont timides ouais on va on va laisser un peu en suspens on va passer aux souvenirs quantiques c'est un élément important est-ce que tu as tu avais déjà réfléchi un petit peu à des souvenirs quantiques euh qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure euh je me souvenais d'un truc si euh je je me vois euh alors faut pas que la phrase soit trop longue et alors ça ça va être compliqué c'est des très longues phrases hein je suis pas connue pour être succincte quand je parle qu'est-ce que j'ai dit euh 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 en même temps ces phrases elles sont belles et poétiques j'ai envie d'avoir euh ce genre de choses du coup euh 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 c'est au bord d'une table d'opération le scalpel à la main ah c'est c'est ok d'accord voilà c'est le premier souvenir euh voilà je me souviens de ça euh très bien tu peux effacer effectivement les tous les autres ouais je suis effondrée la blouse en 100 hop ok et euh troisième donc voilà donc faut faut essayer d'étoffer un petit peu ouais on a mis deux là euh dans le sens où en fait 5 mots c'est un peu short parce que parce que potentiellement très rapidement tu peux tu peux tu peux perdre des mots euh ouais voilà mais ça peut ça peut s'étoffer en fait tant qu'on est en mode session 0 ça peut s'étoffer d'accord et ça te va mieux oui d'ailleurs je me demande qui est lui mystère et boule de bille je m'en souviens pas non plus c'est un souvenir exactement très bien j'aime bien savoir aussi très bien donc on va en laisser on va en laisser ces deux là potentiellement le troisième on pourra le construire dans une autre session 0 et compléter les autres voilà jusqu'à trouver le bon équilibre et après une fois que les sessions 0 seront terminées en fait tout le personnage se fige à ce moment là et on peut on peut on va dire on joue à partir de ce moment là j'ai rajouté des mots tu vois je peux en rajouter encore c'est dramatique non c'est bien c'est bien là c'est bien d'accord je touche plus à rien exactement la partie inférieure information générale dans le cas des prétirés et seulement dans le cas des prétirés en fait tous les prétirés ont au moins un clone d'accord petite information je sais pas si tu l'as est-ce que d'ailleurs question question interrogation écrite mademoiselle quelle est la différence entre un rebuild et un clone ben un clone c'est une copie en fait et le rebuild c'est quand on revient et qu'on n'était plus ok d'accord ah et le clone c'est quand on est riche je crois et qu'on peut avoir exactement notre enveloppe quelque part exactement bravo yes on est proche du 15 sur 20 ah c'est tout c'est pas exactement alors c'est énorme c'est énorme 15 sur 20 tu te rends pas compte donc effectivement en fait un clone donc pour les prétirés il y en a un pour les personnages au départ il y en aura pas donc c'est quelque chose qui peut être acquis qui peut être négocié et donc ça va vous permettre en fait d'enrichir votre personnage et de lui donner un peu plus de survie qu'il n'en a parce qu'il ne faut pas croire dans le monde d'Imperium il y a ce qu'on appelle des ce qu'on appelle des horloges millénaristes et ces horloges millénaristes en fait rendent petit à petit l'ambiance du monde beaucoup plus sombre et difficile c'est à dire qu'au départ oui on est tranquille un petit rebuild par-ci un petit rebuild par-là puis on se rend compte que bah en fait au bout d'un moment les rebuilds ils ont des effets un peu un peu dangereux et puis on va se rendre compte au bout d'un moment que les choses sont peut-être pas si faciles que ça mécaniquement le nombre de réussites minimum pour réussir une action ou pour interagir pour faire pour pouvoir avoir de la narration sur le monde c'est une unité narrative cette notion d'unité narrative au fur et à mesure que le monde va évoluer va être de plus en plus restrictive c'est à dire que pour pouvoir avoir le même temps de parole il vous faudra peut-être deux unités narratives puis trois d'accord donc au fur et à mesure que vous allez découvrir des choses que vous allez découvrir le monde d'Imperium et que vous allez agir dessus bah automatiquement lui il va être en réaction et donc les choses vont devenir un peu difficiles et les clones sont des outils des moyens qui vont vous permettre de rallonger votre survie la survie de votre personnage donc c'est un c'est un moyen de c'est un un outil de négociation que vous pourrez avoir pour pour survivre très bien donc au niveau des informations générales tu peux mettre ce que tu veux décrire un peu un petit peu ton personnage la manière dont il s'habille ce genre de choses ou est-ce que potentiellement est-ce qu'il a son propre petit laboratoire est-ce que dans quelle ville il habite principalement est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour lui etc donc là c'est du c'est du pur c'est du pur descriptif qui dans tous les cas sera utile et utilisable que ce soit par le meneur ou que ce soit par le joueur n'importe quoi donc là par exemple tu viens d'écrire que tu possèdes ton propre petit laboratoire ça ce sont en fait c'est véritablement ton laboratoire pas celui du solarium donc je pars du principe non c'est celui où je fais mon trafic voilà je pars du principe que c'est un laboratoire que le solarium ne connait pas sauf si le solarium t'a injecté des choses au niveau oculaire et qu'ils enregistrent l'ensemble de tes si en fait parce que du coup la partie que je leur donne pas en fait je me sors du labo mais je sais pas si c'est possible de servir du labo et de garder entre guillemets ce que je considère qu'est pas bon pour autre chose et tenter des expériences sur d'autres gens on est passé de la bonne samaritaine à la matrice des expériences j'ai l'impression que t'es passé du côté du côté du côté obscur de la flore alors oui après 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 c'est des choses qui se construisent entre toi le meneur et la table en plus général savoir en fait quel est le côté potentiellement sombre que tu veux cacher entre guillemets et effectivement peut-être que l'agent une agence du solarium te paye pour faire des expérimentations ouais est-ce qu'on peut pas dire que du coup dans mon identité criminelle qui est crabe je bosse pour un un yakuza ou quelqu'un de la enfin peu importe mais et que du coup c'est dans son laboratoire que je travaille et que je fais ce que je veux comme ça le laboratoire n'est pas à mon nom ouais tout à fait après je te conseille fortement de mettre dans ta feuille de personnage ce contact ce fameux yakuza ouais d'accord parce que sinon alors pas ici dans la feuille de personnage mécanique ici ouais parce que si tu le mets dans la feuille dans la feuille narrative moi en fait j'ai un contrôle sur tout ce qui est sur la feuille narrative je peux l'utiliser yakuza euh mentor je vais mettre entre parenthèses il lui trouvera un nom si tu veux mais là froid il va il va se trouver avec un nom un peu chelou on va l'éviter euh ok euh nanotech clandestin grâce euh à son mentor ok ok j'ai un accent j'ai un accent pardon ok donc ça elle s'habille de façon très euh on va la fagoter je fais des capsules bon je verrai après ça euh elle a le crâne rasé hop c'est plus simple le matin et puis et voilà ah je sais crâne rasé ok 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 on va faire comme ça on elle habite hein non non vas-y elle habite dans un bel immeuble euh et puis quand tu dis la ville moi du coup j'avais dit qu'elle était euh qu'elle était du côté euh asiatique ouais parce qu'on les appelle ouais regarde voilà alors attends là je l'ai sinon la carte oui bah en fait sinon elle est aussi sur le miro un peu plus bas c'est vrai alors attends un peu plus bas ouais ou beaucoup plus bas je vais te téléporter voilà euh là j'ai des fils de perso ok solarium voilà donc le solarium en fait c'est l'Asie du sud-est et une partie euh de l'Afrique ici donc ils ont comme ils ont trois capitales trois centres d'habitation principales on a euh Toyo Palace solarium palace et South Palace donc ça ce sont des regroupements de d'agglomérations donc d'unités de vie ok euh il y en a plein d'autres des unités de vie mais elles sont totalement endommagées elles n'ont pas été réhabilité d'accord donc la population est principalement concentrée ici euh tu peux si tu veux euh potentiellement aller euh et imaginer que dans des unités de vie qui ont été laissées à l'abandon qui n'ont pas été réhabilitées qui sont pas très loin du solarium palace ou de South Palace euh les le fameux groupe de Yakuza pour lesquels tu travailles euh potentiellement ils ont ils ont ils squattent en fait des unités de vie laissées à l'abandon non j'aime bien solarium palace ça ça correspond bien à ce que je me projetais du truc donc euh ça va très bien je vais se prendre que je retrouve la fiche hop elle est là hop tchouc elle habite dans un bel immeuble dans la zone de la réunion hop elle est magique est-ce que ça te convient ? ça me convient parfaitement euh j'allais dire tout le reste donc équipement secondaire relation contact spectacolite et éducation foi-croyance on n'en a pas vraiment besoin euh pour la toute première session avant la session zéro ouais voilà donc ça en fait ça va se construire petit à petit et voilà c'est très très volatil comme information euh notion à garder en tête c'est euh la possibilité en tant que en tant que session zéro on va dire euh de de pouvoir s'approprier des NPC d'accord tu euh un joueur autour de la table ou une joueuse autour de la table crée un crée un personnage un NPC le meneur crée un NPC bah en fait tu peux te l'approprier parce que tu le trouves sympa et donc là tu vas dire bah en fait lui bah en fait lui lui je le connais bien et tu inventes une histoire avec lui et tu euh et tu vas l'intégrer sans difficulté tu peux l'intégrer en fait dans la dans la dans la section relation contact d'accord euh voilà on a fait un petit peu le tour euh tu n'as pas spécialement ouais à singularité ici euh c'est pas moi qui ai mis agile je pense que c'était de l'ancienne fiche en fait exactement on les a pas modifiées en fait ces valeurs là ici est-ce que tu peux juste me rappeler singularité du coup parce que du coup en haut j'ai mis minutieuse et meticuleuse est-ce que ce serait pas plutôt une singularité puisque agile finalement alors c'est un alors il peut y avoir des doubles des doublons d'accord c'est pas très grave euh alors singularité en fait c'est un élément mécanique du jeu qui qui va correspondre à une une caractéristique dans un jeu de rôle classique euh donc si tu mets précise euh ça veut dire que bah si alors si je traduis ça en langage donjon et dragon euh euh c'est que tu vas avoir en fait une dextérité qui va être assez élevée ouais d'accord et donc quand on devra elle est pas brutale donc elle peut être avoir de la dextérité ça me semble cohérent voilà donc quand quand tu vas par exemple devoir euh résoudre une scène euh de façon euh euh avec une opposition donc il y a des scènes qui sont dites d'information et des scènes qui sont qui ont pour objectif de générer une opposition donc pour générer une opposition tu sais je sais pas si tu te souviens tu vas le meneur va te dire bah en fait t'as une opposition de 12 points d'intensité ou de 9 points d'intensité etc donc en fait ce sont des points de vie euh ou des points de dégâts que tu vas devoir infliger si l'opposition tombe à zéro tu l'as résolu la singularité permet en fait justement de 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 rajouter euh de rajouter des de l'intensité en fait à ta scène donc tu veux crocheter une porte euh le meneur te dit bah tu peux utiliser créativité ou dynamisme donc ça ça va être le nombre de dés que tu vas lancer d'accord euh le meneur te dit bah en fait c'est cette porte cette serrure elle a de 12 points de résistance d'accord euh chaque unité narrative va te permettre de débloquer une ressource ici donc si je débloque euh je sais pas hop là je débloque j'ai réussi à obtenir deux unités narratives première unité narrative je débloque boîte à outils d'accord ok deuxième unité narrative je débloque euh précise précise donc ça me fait un total de 7 donc je viens de réduire la résistance de la porte de 7 points d'accord ok donc en fait c'est une scène et soit en fait une scène d'information qui a pour objectif d'obtenir une information soit c'est une scène qui a un objectif d'opposition voilà euh donc voilà donc précise correspond effectivement à ton personnage il faudra imaginer deux capacités ici ok donc il y en a une qui est on va dire plus importante que l'autre puisque elle te fournit la valeur qui est à droite c'est le nombre de points d'intensité euh que tu peux débloquer et la valeur qui est à gauche c'est le nombre de points de de d qu'elle peut te donner voilà donc là tu m'as tu as déjà inventé le sens quantique c'était pas nous non 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 les deux les deux c'était pas c'était c'était pas toi et ici tu avais inventé enfin tu avais mis le shuriken et on avait rajouté le capsule et donc les autres en fait c'est il faut les remplacer ça marche et répartir les trois points qui sont là je crois que le chat fait dodo alors on va devoir se débrouiller par nous même c'est triste mais que veux-tu c'est comme ça c'est les choses qui arrivent mais il est déjà 22h45 donc on va peut-être s'arrêter là exactement on va on va s'arrêter là on poursuivra la création de ce personnage là offline et on le mettra à dispo euh sur le site d'OBA d'accord comme NPC euh que vous pourrez donc télécharger et jouer si ça te va ça me va très bien voilà euh et puis on vous tiendra un petit peu au courant euh qu'est-ce que je voulais vous dire oui je vais partager un truc avant que euh voilà euh en fait euh je suis en train de finaliser alors ça ça paraît être un gros document mais en fait pas du tout ça ne l'est pas enfin si ça l'est puisqu'il fait 42 pages euh c'est euh bah en fait c'est ce qu'on appelle c'est ce que moi j'appelle le livret 2 d'accord donc pour l'instant en fait c'est vraiment en fait une maquette un prototype de maquette euh qui vous explique en fait comment créer un personnage euh donc on rentre pas dans le détail de la création de l'entente des souvenirs etc etc donc on survole en fait la création de personnages euh mais ça va vous permettre en fait de créer vos propres personnages et de ne pas nécessairement prendre les prétirés uniquement d'accord donc vous avez en fait ce qu'on appelle les modèles de personnages donc on a le combattant avec une magnifique illustration euh de Fanny euh magnifique donc très rapidement vous avez la possibilité de prendre par exemple un noble d'épée un ancien soldat un mercenaire et vous avez des petits bonus qui vous vous pouvez reporter immédiatement sur votre feuille de personnage c'est vraiment en fait pour faire un personnage très vite nous avons l'enquêteur c'est l'autre le deuxième modèle nous avons l'artiste troisième modèle de personnage euh donc à chaque fois en fait le modèle va vous permettre ensuite de définir votre propre archétype donc là en fait le modèle pour nous c'est véritablement en fait un espèce d'archétype d'archétype qui permet de créer un personnage très vite mais l'objectif c'est de créer vous-même vos propres archétypes donc là par exemple l'artiste il peut être acteur artiste maudit ou archéohacker Ayrin a pour modèle un artiste Ayrin est un artiste mais qu'on a orienté pour être scientifique donc quand elle conçoit l'onde elle la conçoit de manière totalement artistique dans une conception créative et pas dans une conception de connaissances et de structuration de l'environnement donc là nous avons le savant le savant peut être aussi un hacker mais pas uniquement et donc Zuma notre biochimiste toxico c'est un savant et nous avons la politicienne ou le politicien donc là tout est tout est comment on appelle ça enfin bref donc là c'est pareil en fait très rapidement vous avez les cohésions principales c'est le social on vous donne les différents conseils les paradigmes à privilégier etc etc en fait c'est tout est fait pour que vous puissiez faire un personnage très vite dans le monde d'Imperium ensuite c'est on vous explique à quoi correspondent les âmes à quoi correspondent les paradigmes comment faire la répartition des âmes etc à quoi sert l'entropie comment répartir vos équipements comment répartir vos caractéristiques donc tout n'est pas tout n'est pas finalisé on a une liste de familiarité de spécialité pour vous aider à les construire donc évidemment c'est à vous en fait de les véritablement de les transcender mais on vous donne des indications on définit ce qu'est la nature profonde on détermine on vous donne aussi des informations concernant les différentes capacités donc les capacités d'amélioration humaine cybernétique nanotechnologique les pouvoirs quantiques et on vous donne des capacités des exemples de capacités d'accord voilà donc ce document on va le finaliser et puis potentiellement on va vous le mettre à disposition donc pas tout de suite tout de suite puisque j'ai beaucoup de staff sur le scénario 2 mais voilà donc c'est un scénario c'est un c'est un des livrets qu'on va inclure directement dans le kit Rebuild 0 et qui sera qui sera disponible en numérique gratuitement pour tous ceux qui ont le numéro le code du kit premium voilà et évidemment il sera disponible aussi sur le sur le site web voilà donc on a fait un petit peu le tour est-ce que tu peux rajouter ou avoir le mot de la fin s'il te plaît Freemay et ben moi j'ai hâte de voir la suite du kit et puis j'espère que vous allez tous passer une bonne soirée merci à tous et à très vite bonne soirée tout le monde au revoir